Je vous remercie parce que ça me permet de partager avec vous deux de les quatre grandes passions. Récemment, j'en avais trois, je suis rendu à quatre. La première, c'est la santé. La deuxième, c'est la gestion. J'ai une maîtrise en gestion orientée sur la performance. La troisième, c'est la bioéthique, qui est l'éthique appliquée aux sciences de la santé. Et la quatrième, j'ai vraiment entendu une grande passion, j'ai découvert depuis trois ans, c'est la politique. L'engagement politique, croyez-moi, c'est agréable. Et je n'ai pas peur de le dire, les gens ne me croient pas, je promets le plus bel emploi de tout le Québec. Involontairement, ils m'ont obligé à faire un exercice lean ce matin. Quand François est venu ici, il a dit, j'aime ça présenter le premier, passer le quatrième, on manque de temps. Quand vous êtes conférencé, passer le dernier, le travail de temps va être réduit. Quand vous passez le premier, vous avez des problèmes techniques. Le deuxième valide, c'est que vos problèmes techniques sont réglés. Ça fait que là, on a un problème de télécommande, on a fait de l'analyse. Un problème, la cause, c'est qu'il ne faut pas pointer là-bas, il faut pointer l'ordinateur en haut. C'est pour ça que vous voyez le monde qui est comme ça. Là, j'ai découvert que même quand tu pointes en haut, si tu ne vises pas l'ordinateur, ça n'avance pas. Ce qui fait que là, j'ai demandé à ce qu'on fasse deux choses. Je vais pointer, si je ne visse pas du premier coup, je vais dire prochaine diapositive. Merci de m'avoir permis d'avoir fait ce bel exercice. Six lignes. Rapidement, parce qu'on a 18 minutes, et on va passer à travers. Le système de santé canadien, d'abord, est un des meilleurs systèmes de santé au monde, et on se compare très avantageusement avec tous les autres pays. Récemment, dans le New England Journal of Medicine de trois semaines, il y a eu une étude qui a été publiée. Le Vermont veut avoir un système de santé universel suite à la réforme Obama. On peut faire une étude par quelqu'un de MIT sur un modèle de Harvard. Deux grands systèmes sont sortis au monde comme étant les plus performants comme système public, le Canada et Taïwan. Je ne connais pas Taïwan, mais je connais les autres. Je peux vous dire que c'est vrai qu'on est dans les meilleurs au monde. Probablement, un qui se compare bien avec nous autres, c'est celui de l'Australie. Mais l'Australie a une petite faiblesse. C'est qu'au lieu d'être un seul payeur, c'est plusieurs payeurs. On a un système universel. Tout le monde est couvert. Il est public. Les gens, quand ils vont chez le médecin, c'est gratuit. Paiement public, on a une collaboration privée publique. Quand vous allez à l'hôpital, c'est un système public. Et quand vous allez à la pharmacie communautaire, chez votre médecin, dans une clinique privée, c'est quelqu'un qui pratique dans le privé, mais avec un paiement public. Un seul payeur. Ça, c'est un gros avantage. Ça nous permet d'avoir un meilleur contrôle de notre système de santé. Compétences provinciales. On est dix provinces. Et c'est intéressant parce qu'au Canada, on n'a pas un système unique. On est dix provinces qui font des innovations, font de la généralisation à des niveaux différents. L'expérience qu'on a, c'est quand quelqu'un fait quelque chose de bien ailleurs, on va voir ce qu'il fait et on l'amène chez nous. Ce qui fait que notre système se développe très rapidement. Et ce n'est pas un système qui est homogène. Des petites différences. Un panier de services très large, à peu près tout est couvert, avec une certaine variabilité entre les provinces. Ici, au Québec, on couvre la procréation citée. On est les premiers. Les autres ont des 30 % de grossesse multiple. Nous autres, on est rendus à 3,8. On est rendus les meilleurs au monde. Ça fait que probablement, plus tard, les autres vont adopter notre système. Et c'est un système qui est gratuit. Les enjeux du système de santé. L'autre façon, là, qu'on va travailler pour la question ligne que je vous ai parlé, c'est quand je clique même vers le bas, il va changer à diapo en haut. Ça n'apparaîtra pas. Les enjeux du système de santé. Le système de santé doit devenir performant. Le plus gros problème du système de santé n'est pas un problème de soins. Il est un problème de gestion. Celui qui a dit ça, c'est Michael Porter, professeur Harvard, qui est le gourou de la compétitivité au niveau international. Il écrit un livre en 2006 sur « The Finding Healthcare ». Et moi, c'est ce que je crois également. Les soins sont donnés. Le problème, quand on n'a pas nos soins, c'est parce qu'on a eu un problème de gestion. En passant, la gestion dans le réseau de la santé est bonne. Elle est même très bonne. Elle doit devenir excellente. L'approche est centrée sur le patient. Je vous parle de ligne. Je vais vous parler de soins appropriés, de soins intégrés. Les gens ont tendance à avoir ça comme une finalité. C'est toujours un moyen pour donner des soins à des gens. Et notre principale chose, c'est de prendre le patient au centre de toutes nos décisions. Ça va nous prendre une augmentation de productivité. Avec le ligne, vous allez augmenter de 30 % votre productivité. L'efficience, ça veut dire qu'il faut faire la bonne chose qui fonctionne au meilleur coût. Le grand défi du réseau de la santé, c'est l'accessibilité. L'autre grand défi que les gens ne reconnaissent pas mais qui est réel, c'est la facilité de se retrouver dans le réseau de la santé. Vous n'avez jamais été malade. Vous ne savez pas comment ça fonctionne en hôpital, ça fonctionne en clinique. Vous allez téléphoner à 18 places à mode savoir que vous auriez du téléphone à tel endroit. Ce n'est jamais la faute du patient. Je vais vous mettre quelque chose dans la tête aujourd'hui. Quand ça ne marche pas, ce n'est jamais la faute du patient. C'est la faute du système. Rarement la faute des individus. 90 % des problèmes du réseau de la santé, comme dans tout système ou organisation, ce sont des problèmes de système et non pas d'individus. Et les individus sont des victimes qui, à la fin, lorsqu'il y a une erreur, c'est eux autres qui commettent l'erreur parce qu'on n'a pas fait les bonnes choses avant. La pérennité du système est important. Tout le monde dit que le système de santé est en crise. C'est faux. Je vais vous prouver, au Québec, pour les trois prochaines années, notre coût de système va augmenter de 5 % et on arrive très bien. Pourquoi? Parce qu'on augmente notre productivité. Le vieillissement de la population n'est pas un problème. C'est au contraire un signe de succès dans une société. Et tout le monde fait une catastrophe avec le vieillissement de la population. Ça ne représente seulement qu'à 1 % de l'augmentation des coûts du système. La méthode Lean va vous donner 25 à 30 % d'augmentation de productivité et d'efficience. Pas dans la santé. Tous systèmes confondus. La méthode Lean, c'est le système qui est basé sur la méthode Toyota, qui, en passant, est faite par Bombardier, General Electric, Pratt & Whitney. Nommez-les. Ils font tous du Lean, y compris nos grandes banques. Pourquoi? C'est les meilleures pratiques de gestion regroupées à l'intérieur d'une méthode qui est structurée. Le système est vivable pour les 20 prochaines années, mais il va falloir aller chercher de la performance. Et également, un enjeu, c'est qu'il faut diminuer la bureaucratie, diminuer tout ce qui est administratif. Pas parce que l'administratif n'est pas important, mais parce que l'administratif doit devenir également performant. Et mettre le maximum d'argent dans les soins en tenant compte qu'un pourcentage qui doit être mis sur les services connexes, dont l'administratif. Rapidement, c'est pour vous montrer la conclusion de ça. On a dans les meilleures espérances de vie au monde, qui représentent la qualité d'un système de santé. En termes de coûts, on coûte beaucoup moins cher que les Américains, à peu près au même niveau que les autres. Le Canada, actuellement, est un système qui n'est pas en crise au niveau de la santé. La France est en train de changer son système de santé. Ils ne sont plus capables de se le payer. L'Angleterre a annoncé une nouvelle réforme. Et le président Obama a dit qu'il fallait faire des changements pour donner l'universalité au niveau du système des États-Unis. Le système de santé du Québec a besoin de meilleurs soins, d'évolution. Il n'y a pas besoin de révolution. Pourquoi, au cours des dernières années, on a fait des choix qui, aujourd'hui, sont payants pour notre système de santé? Ça, c'est la diapo pour vous dire qu'on est en contrôle de nos coûts. C'est important. Savez-vous pourquoi? Si vous pensez que vous n'arriverez pas financièrement, vous allez faire des choix qui vont être des mauvais choix. Si vous savez que vous êtes capable de vous payer votre système de santé, vous allez continuer à aller chercher de la performance, de la productivité, mais également, vous ne couperiez pas dans le panier de services. Et l'enjeu, c'est celui-là. Si vous n'êtes pas capable de vous le payer, on coupe dans le panier de services. Et là, vous commencez dans l'escalade. Vous en coupez un, vous n'en vivrez pas plus, vous en coupez deux, vous en coupez trois, et vous finissez par un système qui finit par vous coûter plus cher, parce que vous avez un système global, et François pourrait en parler, si vous faites de la prévention, parce que vous investissez dans votre prévention, vous allez avoir moins de gens malades. Et nous, qu'on coupe quand on n'a pas d'argent, c'est souvent dans la prévention. Ce diapo-là veut vous montrer que, c'est quoi les outils de transformation qu'on a dans notre réseau de la santé? Il y en a quelques-uns. Un, c'est l'INES, qui est une organisation qui est l'équivalent de NICE en Grande-Bretagne, qui sont les meilleures pratiques. Ils font l'enseignement des meilleures pratiques au niveau des soins et au niveau de la gestion mis en place cette année, mais existant depuis dix ans, parce que ce sont deux organismes regroupés. Le deuxième, et en passant, c'est une diapo que je présente partout, c'est le LEAN. Le LEAN est la solution à la performance du réseau de la santé. C'est vrai au Québec, c'est vrai dans les autres provinces, c'est vrai également aux États-Unis et en Europe. Et nos grandes firmes de consultants, McKinsey entre autres, qui est bien connues, quand ils font des transformations du réseau de la santé, c'est avec du LEAN. Et quand vous regardez leur revue, le McKinsey Quarterly, quand ils parlent du réseau de la santé, c'est le LEAN. C'est ça la solution. Les autres éléments, soins intégrés, travail d'équipe, pratiques collaboratrices, informatisation du réseau de la santé, rémunération en regard des résultats recherchés, à la fin, le professionnalisme. Ce sont tous des éléments qu'on peut inclure dans le LEAN. Comment on situe le LEAN au niveau mondial? Premièrement, aux États-Unis, Cleveland Clinic Mayo, ils utilisent le LEAN pour faire leur processus d'amélioration. Il y a quelques mois, on a soupé un soir avec le responsable de l'informatisation de la clinique Cleveland Clinic, qui, en passant, le président Obama, lorsqu'il a fait son allocution sur la santé, a dit que la meilleure clinique au monde, c'est le Cleveland Clinic et c'est la référence au monde. La deuxième, c'est Mayo. Et souvent, Mayo devient premier et Cleveland Clinic devient deuxième. Ce sont les deux meilleurs au monde. Je lui ai posé la question, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites pour faire vos processus d'amélioration? Il m'a répondu spontanément, on fait du LEAN Six Sigma. Mayo, il y a un livre qui est écrit, The Lesson of Management from Mayo. Si vous avez à lire un livre sur la façon de gérer un système de santé, c'est le livre. Dans le livre, ils disent que lorsqu'ils veulent améliorer leur productivité, leur performance, ils font du LEAN. Toutes les organisations font du LEAN pour améliorer. Et je vous rappelle, que LEAN, ce n'est pas seulement santé. Mais ce qui est intéressant, c'est que la santé a découvert ça et maintenant l'utilise pour améliorer leur performance. Au Canada, Colombie-Britannique, Alberta, Ontario ont commencé le LEAN. Le Québec est avant-gardiste. Qu'est-ce qui s'est passé au Québec? Au printemps 2008, j'étais directeur général à Val-d'Or et on a fait le premier projet LEAN au Québec, à Val-d'Or, et ça a été publicisé à Radio-Canada. Le 21 juin, on a eu ce reportage-là. Et par la suite, j'ai fait une conférence en septembre 2008 où il y avait tous les directeurs généraux du réseau. Et je leur ai dit, c'est important que vous faites du LEAN. Et je vais toujours vous poser trois questions quand je vais aller vous visiter. La première, connaissez-vous le LEAN, qui à ce moment-là, peu de gens n'avaient entendu parler. La deuxième, avez-vous un projet? Parce que le LEAN, ce n'est pas de la connaissance, c'est de l'application sur le terrain. Et si quelqu'un vous dit qu'il connaît le LEAN, demandez-lui c'est quoi le projet qu'il a fait pour modifier des comportements dans une organisation ou améliorer son organisation. Et quel est votre projet? Pourquoi on a réussi à avoir ce succès du LEAN au Québec? Premièrement, comme ministre, je me suis engagé, je suis le plus grand promoteur du LEAN. Et au début, on a fait rire de soi. Même à l'Assemblée nationale, on faisait poser des questions et on disait la méthode Toyota comme si c'était une méthode pour traiter des patients comme si c'était des autos. Actuellement, aujourd'hui, tout le monde reconnaît que c'est la meilleure méthode pour améliorer la performance. Deuxièmement, tous connaissent l'existence du LEAN. Plus que ça maintenant, chaque établissement a déjà fait au moins un projet. On est trois ans après. Et la majorité en ont fait plusieurs. Et les projets sont dans tous les domaines. Au niveau clinique, au niveau opérationnel, au niveau administratif. Ça, c'est des exemples de projets. J'en ai pris juste quelques-uns. C'est des centaines de projets qui, trois ans après, sont faits dans nos établissements. Au CSS Pointe-de-Lille, ils ont fait un projet, ils ont investi 400 000 $, ils ont économisé 1,6 million. Les blocs opératoires, en six semaines, ils ont passé de neuf cataraques à 15 cataraques. C'est presque 100 % de productivité de plus. J'ai rencontré les médecins et les infirmières et ils m'ont dit qu'ils travaillaient moins qu'auparavant. L'hôpital de Hull, augmentation de 25 % du nombre de cas. Artabasca, cette semaine, m'ont dit 35 % du nombre de cas. Pas besoin de vous dire si on ne cherche pas une performance de 3 %, c'est 20 à 30 %. Chimiothérapie, les patients qui attendaient des heures, aucune attente. Les urgences de Trois-Rivières, d'émission de plusieurs heures de l'attente des patients. Et au ministère, on a fait un projet pour voir, quand je fais des signatures, le suivi, 3 % des activités étaient à valeur ajoutée. 3 %. Ça, ça veut dire qu'on fait promener le papier un peu partout dans l'établissement. Chacun prend son temps pour le signer. Et à la fin, ça ne donne seulement que 3 % de valeur ajoutée. Le Ligne au Québec, actuellement, c'est plusieurs reportages dans les médias qui démontrent les bons coûts des projets Ligne. Les résultats sont tellement concluants que le gouvernement va en faire la promotion du Ligne dans tous les ministères. Michel Courchin, la semaine dernière, on s'est rencontré, il a dit, en santé, ça a tellement l'air de donner des bons résultats, pourquoi on ne ferait pas ça partout? C'est une bonne stratégie. Tantôt, François, vous parlez des 10 % ou de la majorité des gens qui ne pourra jamais réussir à changer. Moi, j'ai une théorie en gestion. Si vous voulez faire un changement, premièrement, il y a un premier 10 % que vous devez convaincre. Deuxième, c'est Mackenzie qui a publié là-dessus, c'est lorsque vous atteignez la masse critique de 30 %, vous êtes capable de passer à 90-90 % des gens qui vont l'adopter. Ça devient un changement irréversible. Et le dernier 10 %, vous n'irez jamais chercher ou à peu près jamais chercher. Actuellement, dans le réseau de la santé, trois ans après le début de la mise en place des techniques Ligne, c'est plus de 30 % des gens qui l'ont adopté, donc on s'en va vers quelque chose d'irréversible. C'est en voie de devenir un élément très fort de la culture organisationnelle du système de santé et plusieurs établissements veulent devenir 100 % Ligne. Et on va dégager un budget de 6 millions de dollars au niveau du ministère pour prendre trois établissements au Québec où, rapidement, on veut qu'ils deviennent Ligne complets. Juste l'hôpital général juif ici en face, quand je me suis revenu, j'ai vu l'hôpital général juif qui n'était pas loin. Eux autres sont en train de faire une Ligne complète au niveau de leur urgence, ce qui va beaucoup améliorer leur fonctionnement. L'autre élément, non seulement on le fait dans nos établissements, nos écoles ont commencé à l'enseigner et vous avez des professeurs ici qui sont rendus des spécialistes de Ligne en santé. HEC, McGill, Université Laval. La semaine dernière, j'ai inauguré une chaire, la première au Québec, une chaire en Ligne, ce qui est avec ce qui s'appelle l'IRIS. Il y a également l'Université du Québec qui veut développer un programme. Plusieurs firmes privées spécialisées en Ligne peuvent supporter le projet des établissements. On a plein de firmes que les gens sont très bien formées, qui se pointent à l'horizon pour justement faire des projets dans tous nos établissements. Ça, c'est un signe de succès. Quand on commence à avoir plusieurs joueurs sur le marché, c'est signe que c'est populaire et c'est signe également, dans notre cas de nous autres, que ça fonctionne. Et également, il s'est développé une communauté virtuelle des gens du réseau de la santé qui font la promotion du Ligne. Et dans chaque organisation, on s'en vient avec des spécialistes du Ligne. Je voudrais vous donner quelques éléments de la méthode. Premièrement, c'est une philosophie de gestion d'abord basée sur les ressources humaines. Ce n'est pas une approche de processus. C'est les ressources humaines qui prônent la responsabilisation de l'employé, le travail en équipe. Le secret du réseau de la santé, comme dans toute organisation actuellement, c'est le travail en équipe. Encore là, un article du New England, il y a une année, a dit qu'il y avait trois grands éléments de tout système de santé qui devait être amélioré. Premièrement, c'est le travail en équipe. Deuxièmement, d'avoir une équipe comme l'INEIS, une organisation comme l'INEIS qui nous permet d'avoir les meilleures pratiques. Et troisièmement, l'informatisation. Formation des individus et des équipes, la décision prise le plus près possible de l'action, la résolution immédiate des problèmes, tout mesurer. Dans nos organisations, la plus grande faiblesse, c'est que les gens ne mesurent pas. Et si vous ne mesurez pas, vous ne pourrez pas le changer. Vous ne pourrez pas mesurer l'amélioration que vous avez. Et c'est impressionnant que vous voyez des gens très bien formés en gestion, mais qui ne posent pas la première question, comment on mesure pour savoir la réalité de la chose. En passant, en gestion, j'ai appris quelque chose. Quand quelqu'un m'a amené un problème comme directeur des services professionnels, je le faisais mesurer, et 90 % du temps, il n'y avait pas de problème. Parce que les gens gèrent avec de l'anecdote, du déjà-vu, de l'histoire qui est toujours racontée. Il faut tout mesurer, faire la cartographie, ce qu'on appelle le mapping des processus, puis rechercher l'efficacité optimale des processus. D'autres éléments, éliminer le gaspillage. 30 % de ce qu'on fait est strictement inutile. Éviter la surproduction. Éviter la surcharge du travail. Le ligne pro, une charge de travail raisonnable. Donc, les gens qui travaillent trop, vous faites un processus ligne. À la fin, vous allez avoir une charge de travail raisonnable. Standardisation des tâches. Contrôle visuel. Un grand principe, aller sur le terrain. Le walking management. Moi, quand je me promène dans les établissements, on fait des tournées 4 heures, puis je dis à tout le monde, que vous soyez à n'importe quel niveau de gestion, même le ministre, il faut qu'il aille dans la salle d'urgence rencontrer des gens et leur parler. Aller au bloc opératoire, aller sur les étages. Et le directeur général devrait faire la même chose. Pas pour le gérer, mais pour que les gens leur disent de quoi ça a l'air. Et quand vous rentrez dans un établissement et que vous êtes habitué, vous voyez exactement où il se situe. Entre autres, un principe de Peter Drucker. Si les gens courent et sont l'air d'avoir été en surcharge, c'est parce qu'il y a un problème de processus. Entreprise en prenante avec la réflexion systématique et l'amélioration continue. Des critiques qui sont fausses. Une personne n'est pas une auto. On disait ça. Ce n'est pas vrai. La méthode Lean s'applique dans tout. Un hôpital n'est pas une chaîne de montage. Ce n'est pas vrai non plus. On cherche le maximum de productivité et il y a des endroits comme le bloc opératoire, l'urgence, c'est des mêmes processus que dans une chaîne de montage. Et la méthode est seulement pour améliorer le processus. Je veux que vous reteniez une chose. C'est d'abord une approche de ressources humaines. Le processus est un des éléments, mais d'abord une approche de ressources humaines. Conclusion. Le système de santé des services sociaux du Québec, il n'y a pas besoin de révolution. Ailleurs, ils peuvent en faire. Ici, on n'en a pas besoin. Il faut une évolution rapide avec l'appropriation et l'application des meilleures pratiques de soins et de gestion. Ça prend les deux. Et pour que les soins soient meilleurs, il faut qu'on aille une meilleure gestion. Le Lean est la méthode qui regroupe les meilleures pratiques de gestion pour améliorer la performance. Il me reste 11 secondes à rester sur la scène parce que j'arrive à mon 18 minutes. Merci beaucoup. Applaudissements